Bienvenue, nous allons réparer la pourriture du bois. Voilà ce qu'il vous faut pour cette tâche. Pour chaque tâche, il faut faire attention à sa sécurité personnelle. Mettez des gants de caoutchouc nitrile pour travailler avec l'époxyde. Les gants d'un autre matériau ne suffisent pas pour protéger les mains correctement. Étape 1. Fraiser et poncer. Choisissez une fraise sphérique, 6 mm, et insérez-la dans la fraiseuse ou perceuse. Éliminez la totalité du bois pourri avec la fraise. Ne fraisez pas une fosse conique. La couche d'époxyde doit avoir une épaisseur de 5 mm partout, et si les bords sont coniques, ils deviendront trop fins pour l'époxyde. Le trou fraisé doit donc avoir des bords relativement droits. Vous pouvez toujours finir les inégalités avec du matériel de remplissage adéquat. Poncez la peinture autour du point fraisé jusqu'à ce que le bois autour soit totalement nu. Si la partie pourrie du bois est relativement grande, et la zone autour semble être humide également, ce sera mieux de laisser sécher cette partie quelques jours. Le degré d'humidité du bois doit être inférieur à 20 % pour que vous puissiez le traiter. Vous pouvez contrôler cette valeur à l'aide d'un hygromètre. Protégez au besoin la partie du bois contre la pluie. S'il s'agit d'une petite tâche pourrie et si l'humidité vient manifestement de l'extérieur, vous pourrez la traiter directement après l'avoir fraisée et poncée. Contrôlez d'abord si le bois est complètement sec. Vous avez le choix parmi différents types d'époxyde. Tenez compte de l'épaisseur de la couche à apposer et du temps de repos. Étape 2. Apposez l'après Éliminez les restes des éclats, la sciure et la poussière. Vérifiez si l'emballage de l'époxyde indique que vous devez utiliser un après et si oui, suivez les instructions. Étape 3. Remplissage Une fois que le bois est sec, vous pouvez le remplir. Apposez la quantité requise d'époxyde sur la plaque de mixage. Est-ce un époxyde à deux composants ? Mixez-le bien. Distribuez une couche plate sur la plaque de mixage. L'époxyde réagit trop rapidement pour des couches épaisses. Il risque de durcir, mais ce processus est retardé par des couches fines. Apposez une fine couche d'époxyde dans le trou. Assurez-vous d'apposer l'époxyde partout où vous avez fraisé. Continuez jusqu'à ce que le trou soit complètement rempli et évitez des bulles d'air. Étape 4. Modelage Quand le trou a été rempli, c'est possible de mettre l'époxyde en forme. Utilisez un couteau de modelage plus large que le trou à réparer pour éliminer l'époxyde superflu. Passez le couteau avec précision le long des contours du châssis. Le couteau à modeler doit être perpendiculaire à l'époxyde. Laissez sécher l'époxyde quand tout a la bonne forme. Vérifiez la durée sur l'emballage du produit. Le châssis ne doit pas se trouver au soleil. Mettez quelque chose devant. S'il reste des inégalités sur le bois séché, vous pouvez les traiter à l'aide d'un mastic spécial de Ripper Care. Une fois séché, le châssis peut être poncé, apprêté et peint. Bon travail ! Faire attention au point suivant. Le bois doit être sec pour l'enduire d'après et d'époxyde, avec un degré d'humidité inférieur à 20%. La réparation risque de se détacher si vous travaillez sur du bois humide. Si vous devez remplir des trous d'une certaine taille, alors vous pouvez placer un bout de bois et le fixer avec de l'époxyde. Procédez de la même manière. Vu que le bois est beaucoup moins cher que l'époxy, vous allez économiser de l'argent. Utilisez un pistolet à calfeutré si vous travaillez avec un système à deux composants. Nettoyez les outils immédiatement après l'emploi au moyen d'un détergent spécial pour époxyde. Gardez les outils pour le nettoyage.